Alors ce drone baptisé drone Maliba est le rejeton de mon projet de fin d'études en Algérie où pendant quelques années j'étais là-bas, où j'ai terminé avec mes études, notamment en master électronique et technologie, ici ça m'a marqué. Et à la suite de la conception de ce drone-là, qui est un drone multifonctionnel, qui peut être utilisé tant dans le cadre civil pour l'agriculture, la géologie, l'environnement, l'hydraulique, et également dans le cadre militaire. Alors par rapport à la conception du drone, dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle le design. Alors pour cela, si vous partez sur internet, vous tapez jivaromodels.com Jivaro, c'est J-I-V-A-R-O, Models, M-O-D-E-L-S, c'est en anglais. Ça va vous amener maintenant sur une plateforme où vous pouvez trouver des designs qui peuvent être utilisés pour en faire des drones. Vous pouvez trouver plus de mille et quelques designs. Alors moi, c'est là-bas que je choisis mes designs, c'est-à-dire l'architecture. Il y a deux jeunes maliens qui sont des jeunes diplômés sans emploi, qui sont dans le quartier Sinou, qui ont mis en place également leur petite start-up. Eux, ils collectionnent les bouteilles plastiques et puis ils me les amènent. J'achète le sac à 2000 francs CFA, le sac de 100 kg. Et ensuite maintenant, je fais le tri et ensuite le nettoyage de ces bouteilles-là. Et quand je fais le nettoyage maintenant, ensuite je fais dilier ces bouteilles-là, c'est-à-dire que pour en obtenir une substance liquide. Je travaille donc avec un forgeron que je vais voir avec mes différents designs pour qu'ils essayent de me faire, c'est-à-dire qu'il y a une moule qui correspond exactement au design que j'ai souhaité. Partons voir les réparateurs des anciennes radios de type 4 piles ou 6 piles qui eux, maintenant auprès d'eux, nous cherchons des dynamos. Alors ce sont ces dynamos-là que nous utilisons pour en faire maintenant les moteurs qui vont faire tourner, c'est-à-dire les hélices du drone. Sous-titrage ST' 501